avant l'internet avant le magazine wizard puis le magazine hero avant les vidéos de johnny il y avait le comic shop news ça là ça donne bien cette semaine parce qu'il y a quasiment rien côté américain c'est bien microscopé ça là la librairie va avoir bientôt 30 ans quand johnny il y allait à boîte à bébés à longueuil il y avait trois semaines le comic shop news le petit journal avec toutes les nouvelles des compagnies puis des nouveautés à venir j'en ai lu de ça il parlait c'est ça même mon enfant qu'avant les castings pour les films et tout ça mais dans ce temps là il n'y avait même pas de films là ils capotaient sur ils vont faire un film de spiderman sony va-tu signer ils ont les droits mais ils font rire fait que je disais tout ça j'en avais des tas et des tas et des tas et des tas puis là ça a tout disparu alors pour là que l'internet aujourd'hui puis tout ça j'ai besoin de ça parce que ça a quand même ça allait en bonne route de 100 là c'est le numéro 1850 je dis on va payer un petit cadeau au client fait que cette semaine quand tu vas venir chercher tes comics je vais t'offrir un comic shop news ça me fait grand plaisir vraiment pas grand chose à côté américain comme je te disais mais un petit fact similé des gargoules fait par dynamite il y a le one minute war de flash bon concept je trouve ils ont reçu des omnibus de dark night metal la semaine passée reçu le deuxième noir burlesque de marini puis des belles offres comme ça du 2 pour 1 chez dupuis si t'as pas lu wild west de la montagne les deux premiers tomes pour le prix d'un seul même affaire pour champignac excellente bd on a d'autres choix viens voir ça fait que là jeudi passé je m'en va chez prologue chercher une commande pour des clients qui ont fait des commandes spéciales vu que je passe devant c'est à beau brillant mais j'arrêtais en chemin avant de venir à la librairie fait que là j'arrive là jeudi en pensant à ramasser une commande il y a plein de monde ça s'affaire ça crie ça piche les affaires puis c'est pas le personnel que je vois d'habitude il y a une madame qui finit par venir me voir elle m'a dit bien ta commande n'est pas prête parce qu'on est en train de déménager l'entrepôt tout s'explique c'est ça tous les camions puis tous les gars que je vois charroiller des affaires je sors dehors elle dit ça vous dérange pas on revient non regarde je vais passer la semaine prochaine déménagement hein je sais c'est quoi déménager je sors dehors je vois le gros signe prologue qui était qu'on peut voir du bord de la 640 qui n'est plus là mais qu'on le voit en rouille parce qu'ils ont enlevé la pancette puis on le voit tout en rouille sur sa bâtisse fait que là lundi j'étais à la nouvelle place la commande était toujours pas prête par exemple 3 fois 4 fois 5 fois plus grand que l'ancien entrepôt tout neuf wow il y avait 30 portes en foule que j'appelle savoir où aller puis non la commande n'était pas prête encore fait qu'on espère jeudi cette semaine tu fumes tu? tu?